Kate, Duchesse de Cambridge, a souvent montré une réaction terre-à-terre aux incidents survenus lors des engagements royaux. Selon un ancien assistant, Kate a été décrite comme une perfectionniste, en ce qui concerne son travail royal. Cependant, derrière des portes closes, elle a également un grand sens de elle-humour, selon un ancien assistant royal. Cela lui permet de pouvoir « rigoler ». « Si quelque chose ne va pas lors d'un engagement », a déclaré Rebecca Prissy, une conseillère de Kate de 2011 à 2017. L'ancienne assistante a déclaré au magazine The Sunday Times, « Elle a un grand sens de elle-humour. Lors d'un voyage de retour de fiançailles, elle rigolera si quelque chose ne va pas et voit le côté amusant des choses et se moque souvent d'elle-même et de William ». Les gens voient principalement son côté professionnel, mais cela ne veut pas dire que le plaisir n'est pas là. Kate a également été aperçu en train de plaisanter lors d'événements royaux. Dans les coulisses de la Royal Variety Performance de l'année dernière, le prince William et Kate ont été filmés en train de discuter avec certains des participants à l'émission. Dans le clip partagé sur Twitter, on pouvait clairement entendre le duc de Cambridge se racler la gorge et parler d'une voix roque pendant l'échange. Après que le Royal se soit vu offrir un verre d'eau, Kate est intervenue dans sa conversation pour faire une blague. Placant sa main sur son épaule, elle a dit aux autres participants de l'émission, faisant référence à la cause possible de la voix roque de William, « C'est trop chanter ». Un ami proche a également affirmé que la duchesse était plus que désireuse de faire l'idiot pour ses trois enfants bien-aimés, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Parlant du côté plus détendu de Kate, ils ont déclaré au magazine, « Elle est brillante pour chabiller et agir de manière stupide pour les enfants, en jouant différents personnages ». Elle adore ses enfants, jouer au football et aux rondes, nourrir les poulets et jardiner avec eux.